Les chasseurs de primes sont devenus de plus en plus populaires dans la galaxie grâce à leurs compétences différentes selon la situation. Mais comment sont-ils organisés et surtout quels sont les différents types de chasseurs de primes ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la guilde des chasseurs de primes. Alors il faut savoir que la guilde des chasseurs de primes est bien canon, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur la version légende qui contient pour le moment un développement plus complet. Et la plupart des infos dans cette vidéo sont issues du livre Le Code du Chasseur de Primes. Alors qu'est-ce que la guilde des chasseurs de primes ? A l'époque de l'ancienne république, énormément de chasseurs de primes étaient malhonnêtes et violents sans aucune raison. Et forcément sans règle, les chasseurs n'hésitaient pas à tuer comme bon l'ensemble, notamment pour attraper leurs primes. Et ça, l'ordre Jedi n'aimait pas du tout cette pratique, donc ils demanderont au Sénat Galactique de l'époque de s'occuper de ce cas. Mais ça reste des chasseurs de primes et ils n'apprécieront sûrement pas être dirigés par des politiciens. Par contre, des chasseurs de primes qui dirigent d'autres chasseurs de primes, là c'est complètement différent. Et c'est ce qui arrivera. Différents chasseurs de primes décideront de créer différentes guildes, logique. Mais si c'était le cas, il fallait respecter les règles mises en place par le Sénat. Et plus le temps passait, plus le nombre de guildes augmentait. Chaque guilde avait un chef. Ce qui permettait notamment de mieux gérer les chasseurs de primes. De se gérer entre eux en fait. Mais un jour, quatre chefs de guildes appelés respectivement Trask, un Trandoshan, Tizo, un Rodien, Sayaxi, une Tulek, et Kekrimpon, un humain, ont eu l'idée ensemble de réunir toutes les guildes de chasseurs de primes. Entre autres pour apprendre plus facilement le métier à beaucoup plus de monde, mais surtout s'ouvrir à plus de collaboration entre chasseurs de primes. Et surtout, pourquoi pas travailler avec les Jedi par moment. Une fois toutes les guildes réunies en une seule, elle prendra le fameux nom de la guilde des chasseurs de primes. Les quatre fondateurs mettront aussi en place un code pour chasseur de primes, histoire de respecter certaines règles, et surtout redonner une bonne image au chasseur de primes. Première règle, il est interdit de chasser quelqu'un s'il n'a pas de primes sur sa tête. Deuxième règle, il est interdit de tuer un autre chasseur de primes, qu'importe le motif. Le seul moyen, on va dire, de tuer un chasseur de primes, c'est qu'il soit lui-même la prime ou qu'il ne respecte pas le code. Troisième règle, soit tu ramines la prime vivante ou morte, mais pas les deux. Donc par exemple, si tu décides de laisser la prime en vie en premier lieu, tu la rapportes en vie. Mais si entre temps, tu la tues juste parce qu'elle t'a donné du mal et que ça ne t'a pas plu, alors que tu devais la ramener en vie, eh bien tu enfreins le code et surtout tu gagneras largement moins qu'une cible promis d'être ramenée vivante. Quatrième règle, un peu en lien avec la troisième, capturer la cible reste la priorité. Tu peux la tuer uniquement si tu n'as plus vraiment le choix. Mais si tu la tues pour rien, tes actions seront celles d'un meurtrier et non d'un chasseur de primes. Donc tu as plus de chances d'avoir une prime sur ta tête en tant que meurtrier. Cinquième règle, il est interdit d'interférer avec la chasse d'un autre chasseur de primes. Chacun sa prime, c'est vous et la cible. Si le chasseur travaille seul, il sera seul. Au contraire par contre, s'il décide de travailler avec d'autres chasseurs de primes sur une cible, aucun souci. Sixième règle, un chasseur de primes n'a pas le droit de refuser d'aider un autre chasseur si ce dernier demande de l'aide. Et bien sûr, c'est à celui qui demande de l'aide de payer le chasseur pour l'aide demandée. C'est tout à fait normal. Dernière règle, très importante, un chasseur ne doit pas risquer sa vie pour chasser une cible. Qu'importe la récompense, s'il n'est pas sûr, il n'accepte pas. Une prime énorme ne sert à rien à un chasseur mort. Voilà le code des chasseurs de primes. Et bien sûr, si un chasseur de primes ne respecte pas ces règles, son permis de chasser sera potentiellement retiré. Et dans le pire des cas, une prime sera lancée contre lui. Mais selon les époques, les règles peuvent changer et surtout ne pas être respectées. Ça dépend. La guilde des chasseurs de primes était dirigée par les chefs respectifs de chaque guilde. On appelait ce groupe le conseil de guilde. Et ce conseil était lui-même dirigé par un chef. Et pendant un moment, pour l'anecdote, le chef de la guilde était un Trandoshan appelé Kradosk, qui n'était autre que le père de Bosk. Comme je l'ai dit, la guilde des chasseurs de primes s'est formée à partir de différentes petites guildes. 10 au total, plus quelques-unes un peu moins importantes. La maison Trésorio, une guilde spécialisée dans la chasse de pirates. Là où Lenova Eccarlate, l'une des guildes les plus puissantes et reconnue, spécialisée dans les primes sur les Jedi. Elle est assez illégale celle-là. La maison Benalex, spécialisée dans la récupération de personnes enlevées. La maison Paramexor, spécialisée, elle, dans la chasse des meurtriers. Je l'aime bien celle-là. La maison Renlis, qui avait la particularité d'être composée uniquement de femmes, et qui était spécialisée pour chasser les primes, mettant en avant les hommes. La maison Neuvalis, qui acceptait rarement les primes venant d'espèces différentes, de la leur, les humains. Elles étaient un peu racistes sur les bords. La maison Salaktori, qui avait la particularité, elle, de n'avoir que des chasseurs de primes d'élite dans leur guilde. Une guilde très redoutable. Le syndicat d'esclaves, qui était dirigé par des Iguériens, et remettait souvent leurs primes aux esclavagistes. Le syndicat Muntis, spécialisé uniquement dans les primes de groupe. Donc, par exemple, chassait tout un gang en même temps. Et dernière guilde, le syndicat Ragnar, qui possédait des chasseurs de primes très différents et assez spéciales, avec des manières peu orthodoxes. Voilà les 10 maisons qui ont participé à la création de la guilde des chasseurs de primes. Mais comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup plus, mais qui sont moins importantes. Mais à l'époque de l'Empire Galactique de Dark Sidious, la guilde a subi une guerre interne. Boba Fett, lui qui faisait partie de la guilde, la méprisait énormément, en particulier les anciens membres de la guilde qui s'octroyaient le plus de mérite comparé aux nouveaux membres. Et vu que Boba Fett avait déjà une très bonne réputation, il réussira à diviser la guilde en deux. D'un côté, la guilde composée des plus anciens membres, appelée la vraie guilde, qui avait à leur tête Kratosk, le père de Bosk. Et de l'autre côté, la guilde appelée le comité de réforme de la guilde, dont faisaient partie notamment Boba Fett, Dengar, Zuckus, etc. Une guilde cette fois-ci dirigée par Bosk. Une guerre éclatera entre les deux guildes, appelée simplement la guerre des chasseurs de primes. Et malheureusement, beaucoup de chasseurs de primes avaient été tués dans les deux camps, jusqu'à détruire complètement les deux guildes, laissant les survivants indépendants. Mais Bosk avait notamment réussi à tuer son père. Par la suite, comme je l'ai dit, les survivants partiront chacun de leur côté, soit en continuant le métier de chasseur de primes, ou en prenant leur retraite. Ça a été le cas pour Bosk. Ce Star Info touche à sa fin. Il a été rapide, certes, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Et surtout, j'avais envie de vous faire plaisir, parce qu'on me demandait souvent de parler de la guilde des chasseurs de primes. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire montrer avec un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et en plus c'est gratuit pour vous, ça vous prend pas de temps. Donc, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et bien sûr, le plus important, dites-moi dans les commentaires quel est votre chasseur de primes favori. Et surtout, dites-moi pourquoi, mais avec quelques explications quand même. J'aime bien avoir vos avis et y répondre par moments, et en plus ça peut créer une discussion entre vous et moi dans les commentaires, comme d'habitude. Et bien sûr, si l'envie vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ne vous oblige à rien, mais ça me ferait très plaisir. On approche des 85 000, c'est juste ouf, donc un énorme merci. Et je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, il y a le lien utip de ma chaîne, si vous avez un peu de temps à perdre, 2 à 3 pubs de quelques secondes, ça peut aider beaucoup la chaîne si vous vous imitez tous. Donc, pour ça aussi, je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse, merci à tous d'avoir assisté à ce Star Info, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à la prochaine, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada